salut les amis c'est alice gaming nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo présentation collection donc la dernière fois je vous ai présenté la ps2 cette fois je vous présente la game boy donc je vous fais un petit anecdote avant vous présenter les jeux alors je vous présente déjà la petite console la game boy voilà vous allez voir dans la miniature la petite game boy donc ça je l'ai acheté je l'ai acheté est déjà chez un market place donc j'ai pris avec un jeu avec les deux ans voilà donc j'ai eu un market place je sais plus combien je l'ai acheté donc la petite anecdote donc je voulais vous dire que là ma première console portable selon le portable c'était la game boy avec le tetris voilà donc on l'a des docs ma mère c'est que ma mère en fait elle a m'a payé pour mon anniversaire quand je suis revenu de vacances c'était le jour de mon anniversaire et m'a payé une game boy en boîte comme celle qui a dans la photo dans les miniatures une game boy enfin je crois que c'est avec le tetris c'était le pack je sais pas si je peux aller retrouver où je pense pas donc c'est le pack avec le tetris et il y avait un jeu avec donc c'était cool et du coup ben voilà donc voilà j'ai enlevé les piles pour pas avoir de soucis de oxylation je les ai enlevé pendant ce temps c'est pour la collection pour ça je les ai enlevé pour le conserver la console pendant plusieurs années voilà donc voilà donc je suis très content de fait que cette console c'était ma première et pour moi c'était des bons souvenirs j'avais des bons souvenirs voilà en direct je vous montre je sais de remettre voilà en souvenir j'essaie de voilà c'était des super souvenirs de la voir cette console et ma mère elle m'a vraiment fait plaisir ce jour là je sais plus quel âge j'avais quand je l'ai acheté quand je l'ai eu je devais avoir peut-être 9 ans ou 10 ans je sais plus quand je l'ai je l'ai possédé donc franchement bah merci à ma mère qui passe en paix à son âme maintenant voilà donc je le remercie le fait que maintenant bah c'est pas nostalgique je l'ai repris la game boy et que je fais une petite collection vraiment une belle collection donc en fait je prends pas en boîte malheureusement parce que c'est assez cher peut-être un jour j'en prendrai mais j'en ai aucun jeu en boîte malheureusement donc je fais que du lose pour l'instant le lose c'est plus accessible à aller choper en brocante en boutique ou en cash surtout en cash les prix sont intéressants bon l'état ça dépend je vais leur mettre là alors c'est parti les amis donc on va vous faire directement la présentation en face caméra comme ça vous verrez mieux les cartouches allez à toutes les années partie les amis présentation on va commencer par on va commencer par le tortie ninja fallait off for clean donc cela je l'ai eu je l'ai eu dans un cash à 7 euros 7 euros ben je les choper je suis trop content de l'avoir chopé à ce prix là et je les vous ai montré en vidéo sur la donc c'est pour ça c'est un des premiers jeux que je suis trouvée en brocante dans enfin j'ai déjà trouvé d'autres jours à la brocante mais c'est là je les je suis très content de le trouver dans par hasard donc c'est ma meilleure retrouvaille que j'ai fait cette année en 2021 voilà le deuxième jeu que je l'ai mis en valeur en fait ce sont deux jeux j'ai mis en valeur parce que c'est mes jeux que j'aime bien donc celui-là je vous le conseille vraiment et je vous l'ai montré en vidéo celui-là c'est buzz bunny buzz bunny bug buzz bunny bunty bug bunny ouais c'est non c'est buzz bunny donc buzz bunny c'est un jeu au casse tête où tu dois récupérer les carottes faire attention aux ennemis les personnages du jeu du dessin animé et faire attention je vous ai fait deux vidéos n'hésitez pas à aller voir la playlist sur la game boy normalement il y est peut-être encore si j'ai pas de souci avec mon ancien intro voilà voilà pour ces deux petits jeux déjà pour démarrer ensuite on a la boîte avec les cartouches noir et grise alors c'est parti donc ça je vais les mettre là on va commencer par le premier jeu le roi lion voilà le roi lion je connais pas celui-là donc je l'ai eu dans un cache pour pas trop cher donc c'est basé du dessin animé voilà classique ça peut se trouver ce jeu là on peut le trouver facilement alors celui là je voulais montrer en vidéo si je me souviens bien les schtroumpfs donc c'est un jeu de plateforme les schtroumpfs par les personnages du schtroumpfs alors second jeu le snoopy donc c'est un jeu attendez vous verrez bien snoopy c'est un jeu de casse tête sûrement j'ai pas trop tester mais c'est un jeu faux un jeu de puzzle game sûrement avec le snoopy le chien j'ai connu aussi quand j'étais gosse snoopy heu cheese cheese man attend c'est cheese master voilà cheese master qui sort sur playstation game boy super nintendo enfin il y en a partout ce jeu là à l'époque voilà un jeu d'échec voilà sans plus ensuite le celui là c'est le football international donc cela on le trouve partout cela un peu moins courant que l'autre jeu de foot que je vous montrerai mais il se trouve celui là voilà facilement ensuite tu là je voudrais vous le montrer en vidéo plus tard c'est un jeu que j'ai testé j'ai même vu des gameplay c'est sympa comme jeu c'est un jeu où tu acquérir d'un personnage et faire et attaquer les ennemis et tout ça il ya une petite mission à faire apparemment bon c'est un jeu basique mais très sympa très sympa mais si vous voyez mon bras ensuite celui là pas là j'ai eu un conseil de zac et j'ai vu des gameplay est un très très bon jeu avec les personnages de de l'oulytoon aussi ça fait penser à l'oulytoon mais c'est avec le canard et ouais c'est dark nick doc voilà c'est un disney voilà ça c'est un disney non c'est pas l'oulytoon c'est un disney désolé je dis bêtises ensuite ça c'est un jeu que j'ai pas encore essayé mais j'ai vu que c'est un jeu de puzzle game apparemment celui-là donc je connais pas plus cela alors ça c'est un film que j'aime bien le trouver alors c'est le jeu qui s'appelle basse et l'enfant dans la ville par titus voilà fait prix story man et tout ça un jeu de olympique donc c'est un jeu olympique mais apparemment peut que jouer à solo apparemment je sais pas pourquoi je désolé un pic avec des aliens voilà c'est rigolo prix story man par titus comme je vous ai dit ça c'est un très bon jeu je les ai tous sous le support game boy events super nintendo et game boy donc voilà je les ai tous normalement je les ai tous ça c'est un jeu baston combat mais en japonais je les ai qu'en version jap mais je les trouve je sais plus comment je l'ai eu celui-là ont très content celui-là je crois c'est un cadeau de de nano game qui m'a effilé avec des joueurs avec les trouves un jeu de hockey donc je suis là un jeu de sport par palcom alors j'ai tout ça là ensuite un jeu d'aventure avec tinta au tibet bon ça c'est classique on le trouve facilement celui-là après on a le verra lie donc cela j'ai eu la part de faire une rétro game au concours donc c'est un jeu de voiture j'en ai un autre à lille vous allez le voir après donc c'est un jeu de voiture il est dans tous les supports aussi sur playstation ensuite robocop donc cela je l'ai eu chez senior aventure dans un son son cache je les prix voilà un jeu d'avant tu un jeu de plateforme ou action avec le robocop ensuite le barbie cela je voulais montrer en vidéo un jeu de plateforme voilà avec barbie pas courant celui-là de trouver bon j'ai pas le 2 mais par contre j'ai le 1 c'est le super mario bros voilà warland moi super mario orland voilà le tout premier mario voilà vous connaissez tous après j'ai le f1 donc celui-là aussi je l'ai eu à mon enfance celui-là avec la game boy enfin je l'ai eu après quand j'ai eu la game boy mais je l'ai acheté le f1 racing donc c'est un très très bon jeu de course et fin très très courant celui-là vous trouvez bon à mickey donc j'ai un jeu de mickey un jeu disney donc cela je les montre en vidéo celui-là donc très très bon jeu sur la plateforme un jeu de sport avec deux joueurs de jeu deux joueurs l'un dans un 1 donc ça joue à deux du baseball et du foot américain après le second jeu bon cela j'ai eu récemment donc j'ai à peine testé c'est un jeu d'action apparemment vite fait il fonctionne j'étais content donc cela je l'ai acheté pas il n'y a pas très longtemps ensuite les bourses brother celui-là je sais pas ce qu'il vaut enfin je les teste là j'ai eu le cache de seigneur de dini walker dans son cache celui-là je sais plus ce qu'il vaut celui-là donc je peux pas vous en parler plus lui rescule voilà ensuite le tarzan qui est pas terrible j'étais sur caméra c'est pas terrible tu vois je crois que j'ai pu chez les montres en vidéo je sais plus on rappelle plus j'ai dû le montrer peut-être bon celui-là il est très courant comparé à l'autre jeu international cela on le trouve partout celui-là c'est si vous trouvez vous allez le voir papa cher ça ça c'est un jeu facile à trouver celui-là donc celui-là il y a eu le mario yoshi jeu de puzzle game donc cela je compte on l'avoir aussi celui-là ensuite un jeu de tennis voilà le mcdonald bon bah cela ça j'ai hâte je suis content de l'avoir trouvé j'ai déjà joué aussi à mon enfance cela j'ai un vague souvenir de l'avoir déjà joué cela sur ma game boy donc j'aimerais bien vous montrer des vidéos là dessus sur jeu ensuite cela je sais plus ce qui vaut cela bon malheureusement l'état du site la jaquette est pas ouf malheureusement je suis un peu d'aigle mais bon je voulais trouver des cartouches dans un meilleur état mais bon c'est chiant le looky luc c'est pareil bon l'état est pas ouf aussi mais on reconnaît la jaquette bon c'est un jeu d'affection fointure je pense le jurassic park cela j'ai trouvé dans un vide grenier voilà donc c'est un jeu de aventure plateforme je crois avec les dinosaures le mortal kombat 3 bon c'est le seul que je possède j'ai eu dans un cache bon le jeu il a mal vieilli malheureusement il est pas terrible pour y jouer maintenant pour faire la version super nintendo bon celui-là je vous les montre en vidéo le astérix celui-là on le trouve partout celui-là donc n'hésitez pas à le prendre il est bien le tamagoshi donc ça ça fait plaisir d'avoir ça parce que c'est pas courant voir un jeu où tu peux avoir ton propre animal mais là cette fois c'est sur cartouche pas sur les tamagoshi on jouait à notre enfance donc je connais j'ai connu tamagoshi ensuite on va arriver à la dernière rangée de game boy de cartouche le terminator 2 voilà bon celui-là je l'ai envie de grenier en même temps que le jurassic park donc cela c'est un jeu d'action pas con pas quoi pas facile à jouer celui-là j'ai vu djx montrer ce jeu là apparemment il n'est pas ouf niveau gameplay passé c'est assez dur apparemment cela mais c'est un très voilà pour la licence de terminale du film bon ça c'est un jeu société vous reconnaissez les petits pions noir et blanc voilà c'est un jeu société ça c'est un jeu de casse-tête avec mario cross pique cross pardon donc c'est un jeu avec des chiffres donc il faudra vraiment je l'essaye celui-là j'ai vu des gameplay sac je crois qu'il a montré dans sa chaîne donc voilà j'ai pu voir à quoi ça ressemble je n'étais pas très intrigué quand j'étais gamin quand j'ai vu ce truc là alors ensuite le gaspère bon voilà c'est un jeu d'aventure je l'ai longtemps que je le possède voilà ensuite merde oui attendez il est tombé où la cartouche bon attendez je vais vous montrer le reste ensuite ça c'est un c'est un jeu de un jeu apparemment un jeu de genre de un style tetris apparemment c'est pas ouf comme jeu c'est un jeu de casse-tête aussi celui-là attendez on va couper et je vais vous je retrouve le jeu à tout et few moments later voilà excusez moi j'ai retrouvé la cartouche ensuite le tennis avec le petit mario comme vous voyez pas si vous verrez on voit le petit mario donc c'est un jeu de tennis je voulais montrer en vidéo celui-là voilà j'ai retrouvé la cartouche que j'ai fait tomber alors ça c'est un jeu de d'aventure action apparemment je sais pas de plus j'ai pas trop essayé apparemment peut-être on est pas très bien sûr alors celui-là je vais le montrer en vidéo donc c'est un quand même c'est un jeu que j'ai bien apprécié donc je vous conseille celui-là c'est c'est vous pousser les blocs et vous les mettez dans l'ordre il ya des niveaux qu'un peu comme le buzz bunny voilà il ya des niveaux à faire ensuite on a un billet 96 bon c'est un jeu de basket une billet je sais pas ce que ça vaut celui-là je l'ai trop en big brocan je sais négocier à la vendeuse le motocross maniac voilà un jeu de moto ensuite celui-là je l'ai eu avec la console donc je l'ai eu avec le jeu avec donc c'est un jeu de style style ping-pong genre de pont des jeux rétro gaming et envoyé on a un petit mario qui sur le sur le petit vaisseau là voilà c'est rigolo et la dernière cartouche grise que je vous montre aujourd'hui le mickey mouse voilà donc celui-là j'ai eu dans un oui on a encore le petit logo c'est marrant dans les jeux que je vous ai montré voilà bon ça je sais pas ce qu'il vaut il faudra je l'essaye ensuite une cartouche bleue que je possède seulement bien sûr c'est le pokémon donc là j'ai eu dans envie de grenier dans un état pas ouf mais j'ai eu à 5 euros donc c'était intéressant comme prix pour l'état il fonctionne apparemment je suis très content et les cartouches noires à vous montrer que je possède on a le raze moquette le film donc celui-là je le connais j'ai déjà joué à mon enfance celui-là aussi je l'ai déjà joué je sais ce que c'est que je connais le dessin animé le dessin animé cela j'ai eu aussi en un cache et sony aventure le ronaldo je l'ai pas eu trop cher que dalle ronaldo donc très cool pour le full set le téti grominé donc ça fait le temps que je le possède celui-là voilà donc c'est un jeu d'aventure avec les personnages de lollitoon celui-là je vous l'ai montré bon c'est pas un jeu de ouf les visiteurs mais c'était sympa de l'avoir montré en vidéo celui-là cette petite bouse sympa celui-là c'est pokémon cartes j'ai déjà joué aussi quand j'étais gamin c'est très dur comme jeu mais voilà c'est sympa c'est avec des cartes pokémon après on a attendez on va sortir les derniers jeux alors le on a le buzz bunny lora lola lola bunny donc c'est avec lola la copine de buzz bunny donc c'est un jeu d'aventure sûrement je vais pas essayer celui-là on a celui-là que je voulais montrer en vidéo avec le personnage de lollitoon le mexicain là qui fait aliba aliba et voilà donc très très bon jeu un jeu de plateforme alors là on a la galerie gain et watch donc je vous montre l'avant dernier jeu je vous montre pour la vidéo gain et watch galerie 2 donc cela très sympa ce jeu là voilà c'est sympa ça reprend tous les game watch qu'on a connu donc c'est le volume 2 apparemment il manque encore et le dernier jeu le verra lee que je sais plus comment je l'ai et voilà j'en ai un autre ferra lee donc c'en est un autre que que l'autre voilà allez on va faire la conclusion les amis à tout re les amis donc voilà j'espère que ce petit présentation vous aura plu voilà c'était toute ma collection game boy j'en ai vraiment pas mal et encore j'en ai rentré d'autres mais je voulais montrer dans le compte rendu le compte rendu achat j'ai rentré deux cartouches de plus pour la collection mais ça vous verrez ça bien plus tard je voulais pas vous les voulais pas vous spoiler si je fais cette vidéo là voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit lac si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude abonnez vous si c'est pas fait je vous force personne on se retrouve pour une prochaine vidéo allez ciao les amis à la prochaine